Encore un coup dur sur le Rhum, cette fois c'est Tarmel Leclé H sur Banque Populaire qui a chaviré. Après la rupture d'un flotteur, il était lancé à la poursuite de François Gabart sur Massif et Francis Joyon sur IDEC. 36 bateaux sont par ailleurs arrêtés à l'abri, même si la météo s'annonce encore plus salée vendredi. Le point complet sur la course dans le T-Rhum, juste après votre JT Breton sur TBO et TBSud et sur le Telegram.fr. Rebondissement dans l'affaire des bébés nés sans bras à Guidel dans le Morbihan. A la veille de la réunion publique qui doit se tenir ce mardi soir, 4 nouveaux cas suspects ont été révélés et 3 d'entre eux datent de 1908. Leur lien avec les pesticides, pointé à de nombreuses reprises et notamment par le député européen Yannick Jadot, sans être écarté, est évidemment remis en question. Compte rendu complet de la réunion dès ce mardi soir sur le Telegram.fr et mercredi sur TBO et TBSud. Pichon Industrie, l'entreprise de matériel agricole de l'Andivisio dans le Finistère, a demandé son placement en redressement judiciaire. Elle emploie 170 salariés sur place, 220 en tout, et avait déménagé de Guipava dans une usine neuve il y a à peine 2 ans. C'est un nouveau coup dur pour l'Andivisio déjà affecté par l'incendie de Critsen en juillet dernier. Antoine Comboiré à Guingamp, c'est fini, l'entraîneur Canac n'aura pas résisté. A la lourde défaite 5-0 d'en avant dimanche à Nantes, le soutien à 120%, je cite, du président du club Bertrand Desplat, n'y aura rien changé. Arrivé à Guingamp en 2016, il avait prolongé cet été son contrat jusqu'en 2020. Ce mardi, l'entraînement a été dirigé par le duo Vincent Ratturo-Sylvain Didot. Enfin, 80 000 personnes depuis juin parient une nouvelle fois gagnées pour la Fondation Leclerc de Landerneau, avec cette fois l'exposition Henri Mour, qui a fermé ses portes ce dimanche soir. La Fondation a déjà accueilli plus d'un million de visiteurs depuis son ouverture en 2012, réouverture le 16 décembre avec une exposition de peinture du couple américano-canadien Joan Mitchell et Jean-Paul Riopelle, deux maîtres de l'expressionnisme moderne. Musique Jeanne Jeanne